Bonjour, c'est Paul Lacombe, joueur de basket pour l'équipe de France. Aujourd'hui, nouvel épisode de Way of Life avec Suzuki. C'est parti. Aujourd'hui, je vais conduire une Suzuki Swift Sport hybride. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment dans l'air du temps parce que déjà, il y a le côté hybride, ça ramène un peu d'écologie. J'ai une conduite un peu sportive, je le vois dans le sens où j'aime bien déjà aller vite et avoir vite de la relance, démarrer vite, ce genre de choses. C'est vrai qu'en général, les sportifs le permettent et je pense que je ne serai pas déçu avec cette voiture. Ça ressemble un peu à mon style, à mon caractère, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Forcément, il y a des limites, il faut respecter et il ne faut pas oublier le code de la route, forcément. Mais voilà, moi, ce que j'aime vraiment, en général, c'est avoir une bonne patate, si je peux me permettre, au démarrage. Ça, c'est vraiment, personnellement, mon type. C'est une très belle citadine, elle ne prend pas beaucoup de place pour se garer en ville. Dans une ville comme la mienne, c'est quand même primordial. Et honnêtement, ce serait vraiment, pour moi, la voiture idéale pour une ville comme Lyon. Ce type de modèle, pour moi, c'est l'idéal. Et bien, l'intérieur de la voiture, super confortable déjà. Comme vous pouvez voir, j'ai de la place. Je fais quand même 1m95 et je suis quand même dans un confort. Et c'est la première fois que je conduis la voiture et je la trouve très maniable. Je suis né dans une ville à côté de Lyon qui s'appelle Vénitieux. J'ai été d'abord au centre de formation à Lyon. J'ai eu la chance, à 19 ans, de signer mon premier contrat pro dans le même club. Et j'y suis resté 3 ans. Je suis parti 7 ans, 4 ans à Strasbourg et 3 ans à Monaco avant de revenir cette année dans, sûrement, l'un des meilleurs clubs de France. Et dans, sûrement, la meilleure ville de France. Je m'étais toujours promis de revenir dans ce club-là, dans cette ville, dans ce club, en ayant un autre statut. Depuis 2-3 ans, grâce à l'équipe de France, je pense avoir atteint ce statut. Et voilà, j'ai atteint l'un de mes objectifs, on va dire, en ayant eu la chance de revenir dans mon club formateur, dans ma ville de naissance. J'aime Lyon et ses recoins. Et puis, j'aime tout le sport de cette ville, notamment l'équipe de foot. Du coup, j'avais décidé de faire un petit clin d'œil à la ville en parlant de l'Olympique lyonnais. Et je voulais vous emmener dans l'entre, pour moi, qui est la véritable entre lyonnaise, qui est Jarlan. Quand j'étais jeune, justement, mon père m'emmenait souvent voir les matchs de l'OL. Et moi, j'ai en mémoire les matchs de l'époque de Sonny Anderson, ce genre de joueur qu'avait Glia, même avant. Et même, qui est un peu plus d'actualité, Karim Benzema. Donc là, on vient de passer Porte de Jarlan sur le périphérique. Donc, ça veut dire qu'on arrive vers le stade. Quand on arrive ici, c'est l'entrée de Lyon, déjà. Dans le périph', l'une des entrées de Lyon, pardon, du côté de Jarlan, justement. J'ai une belle anecdote, c'est mon père, il m'emmenait ici quand j'étais vraiment minot et quand j'étais gone, comme on dit ici. La plus belle anecdote qui me vient en mémoire et dont je me rappelle le plus, c'est un soir de match où Sonny Anderson avait commencé sur le banc. Il rentre en cours de match, l'un des premiers ballons qu'il touche, il marque un but. Le stade a explosé littéralement. La météo à Lyon, c'est pas le top. J'ai vécu quatre ans à Strasbourg, puis trois ans à Monaco. C'est vrai que quand on revient sur Lyon, on prend une claque de température. J'ai vraiment quitté pour le sportif, pour le côté sportif. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai eu la chance de partir dans une ville comme Strasbourg. Du coup, j'étais pas forcément trop dépaysé. C'est aussi couper les liens. Ce qu'on a construit dans cette ville pendant des années, pour plein de choses. Là, on parle de lieux, mais on peut parler aussi, par exemple, de restaurants, de choses comme ça. C'est vraiment pas tout reconstruire à zéro, mais quasiment. C'est pas toujours évident. Mais après, c'est vrai que quand on revient chez soi, on s'y fait quand même plus facilement. Ça revient assez vite. Du coup, là, j'aimerais bien vous amener à la Basilique de Fourvière. Notre-Dame de Fourvière. Je voulais partager ça avec vous. Et comme vous voyez, ça tourne beaucoup. Il y a beaucoup de S, de virages. Donc voilà, c'est parfait pour essayer la voiture. C'est un endroit assez incontournable de Lyon. Je ne viens pas souvent, mais dès qu'on a de la famille, de l'entourage, des amis qui viennent d'ailleurs que de Lyon, c'est le premier endroit où on se dit on va aller faire la balade, on va les emmener là-bas. C'est vraiment le premier endroit parce que, comme vous voyez, on a une vue incontournable sur tout Lyon. Ça parle de lui-même, c'est une belle ville. Assez tôt, j'ai été recruté par le plus grand club de la région, on va dire. Donc, je me suis toujours dit peut-être que j'avais un truc en plus. Après, c'est vrai que j'ai vraiment commencé à prendre conscience de ça à l'âge cadet. C'est quand on a 17 ans à peu près. Je voyais que je commençais quand même à dominer dans les catégories un peu qui se rapprochent de celles du professionnalisme. Et j'ai surtout commencé à intégrer les équipes de France jeunes. Aujourd'hui, forcément, le basket est un métier, mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours cette notion de plaisir. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que ça reste la notion la plus importante et peut-être encore plus vrai quand on vieillit. Parce que quand on vieillit, forcément, le corps encaisse moins facilement que ce qui pouvait l'être il y a quelques années. Et si on perd, je trouve, si on perd cette notion de plaisir, les efforts sont plus durs à faire. J'ai toujours eu la chance de pouvoir aller plus ou moins là où je voulais. Il y a un petit regret par rapport à l'étranger. Si je pouvais changer un truc dans ma carrière, je ne changerais rien par rapport au club que j'ai fait. Parce que ça a toujours été les meilleurs de France. Et puis même avec ces clubs-là, j'ai pu vivre des expériences européennes grâce aux Coupes d'Europe assez fortes et exceptionnelles. Mais c'est vrai que si je n'avais plus la chance, j'aurais aimé pouvoir jouer, par exemple, en Espagne, qui est un championnat qui, je pense, m'aurait correspondu. L'Eldorado américain était forcément un rêve. Je l'ai tenté dans le sens où j'ai fait en sorte d'être drafté. J'ai tout fait pour essayer d'être drafté. Et j'ai tenté le coup, je n'ai pas été pris. Et après ça, je ne me suis pas fait de grandes illusions parce que je sais que je n'ai pas le profil nécessaire ou qui intéresse la NBA. Mais malgré tout, aujourd'hui, en Europe, on peut faire de très, très belles carrières. J'ai fait une belle carrière, ce qui n'est pas fini. Je suis en train de faire une belle carrière. Du coup, là, je voulais vous emmener pour faire un clin d'œil vraiment au basketeur lyonnais. C'est le Playground de Lyon qui s'appelle la Place de l'Europe. Quand je n'étais pas professionnel, même à mes débuts professionnels, j'allais jouer de temps en temps là-bas. C'est vraiment le Playground de Lyon. Là, on est à la Place de l'Europe. C'est l'endroit où on vient faire du Playground, du basket de rue. Il y a plusieurs traditions ici. C'est qu'on faisait des 4x4 sur l'autre terrain du fond là-bas. On ne faisait que des 4x4 et pour ramener ton équipe de 4, il fallait avoir ton équipe forcément. C'était la première équipe en vain et on passait le relais. Je ne sortais pas souvent moi. C'était chez moi. Maintenant qu'on est là, on est obligé d'aller faire 2-3 paniers. Toujours. Mes premiers pas en tant que professionnels, elles ont été grâce, et je dis grâce parce que je ne sais pas si j'aurais eu la chance de faire partie de l'équipe de France. Mais elles ont été grâce aux fenêtres. Aux fenêtres, c'était en fait pendant la saison où les joueurs NBA ne pouvaient pas se déplacer malheureusement. On a dû faire appel à d'autres joueurs du réservoir français. Par la suite, on a réussi à qualifier l'équipe de France un peu dans ce scénario-là avec des joueurs uniquement du championnat de France. Et j'ai eu la chance de faire partie de l'aventure ensuite en Chine pour faire le championnat du monde en 2019. Première vraie compétition, la Chine c'était assez impressionnant parce que le niveau était quand même assez intéressant. L'équipe américaine était décimée, mais sinon le reste de la compétition était de très haut niveau. Et du coup, j'ai pu jouer mes premières minutes sur la vraie scène internationale là-bas en Chine. C'était une expérience exceptionnelle. Et en plus, on a eu la chance de pouvoir ramener une médaille de bronze de ces championnats du monde. Et c'est quand même pas tous les jours que l'équipe de France a ramené des médailles d'un championnat du monde. Donc j'en ai fait partie et c'est vraiment une très grande fierté. On a eu la chance de gagner cette médaille, mais on a peut-être gagné un peu plus par rapport à ça, par rapport au basket français. Parce qu'on s'est rendu compte vraiment d'un énorme engouement derrière cette équipe, derrière notre équipe, derrière mon équipe, je peux le dire. Et c'est vraiment une fierté parce que beaucoup de gens nous ont suivis, beaucoup de gens ont cru en nous. De pouvoir être dedans, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. D'exceptionnel.